Cédric Echner, vous avez repris la présidence de la SADEC. Pourquoi ce nouveau défi ? Alors, c'est une opportunité dans ma carrière politique. Olivier Fargeon, municipal à Glan, a décidé d'arrêter sa vie politique. Le mandat finissait à l'Assemblée générale du 29 septembre dernier. On voulait au conseil d'administration mettre un ancien. Et je m'étais proposé. Personne d'autre ne voulait reprendre cette présidence. Donc, voilà, je me suis lancé un nouveau défi. Mais c'est un défi qui est dans les déchets, la valorisation, le tri, le recyclage. Et c'est quelque chose que j'aime faire depuis tout petit. Expliquez-nous quel est le cœur de métier de la SADEC. La SADEC, c'est une toute petite société, mais c'est un pont, je dirais, entre l'État, parce qu'on est à un périmètre de déchets de la côte, 60 communes, un pont entre les communes et l'État de Vaud pour tout ce qui est du traitement des déchets, la valorisation, le tri, le recyclage. La SADEC, c'est surtout offrir aussi un service aux communes et d'être là pour elles, pour tout ce qui est du traitement des déchets. Alors, le gros prochain défi, c'est de construire nos nouveaux locaux qui sont à côté de la SOTRIDEC, à Glan, où ils viennent d'inaugurer leur station de compactage. Depuis l'introduction de la taxe au sac, comment a évolué justement cette gestion des déchets ? Alors, effectivement, c'était un défi majeur. Ça a permis à la SADEC de mettre en place toute la stratégie voulue par le canton et puis la loi. La mise en place de la taxe au sac a permis de diminuer tout l'incénérable. Donc, ça, c'est impressionnant. Maintenant, le futur défi, le vaudois, il trille, mais il faut qu'il trille bien mieux. Parce que le tri se fait effectivement, mais il faut que la qualité y soit. Et c'est là-dessus qu'on va axer vraiment la communication envers les vaudois. Un des défis de cette année pour la SADEC, c'est la valorisation de l'entreprise Textura. Tout à fait. Textura, c'est une entreprise vaudoise, une coopérative, qui récupère tous les habits qu'on peut mettre dans une déchetterie ou dans une grosse benne. Il y a d'autres entreprises qui existent, comme Tex-Ed, mais l'avantage de Textura, c'est que l'argent qu'elle engrange avec la vente des habits, leur recyclage et tout, reste dans le circuit pour financer les affaires sociales du canton de Vaud. Donc, fait baisser la facture sociale des communes. Donc, la SADEC, on va mettre en place toute la stratégie pour mieux faire connaître Textura, puis mieux l'implanter dans le périmètre des communes de la SADEC. Au niveau des filières, est-ce que désormais, chaque déchet a sa filière ? On pense plus particulièrement au plastique. Alors, il y a des filières qui se mettent en place dans le canton pour récupérer certains plastiques. Certaines communes travaillent différemment. Donc, ça, c'est le pouvoir communal de chaque municipalité. À Rôles, par exemple, on récupère 10 plastiques différents, mais ça, c'est grâce aussi au gestionnaire de la déchetterie qui est l'entreprise DESA. Donc, le mieux, c'est tout ce qu'on peut recycler, c'est bien mieux que de le brûler. Celui écrivain, c'est bien. J'ai mis des signes pour faire quelque chose.